Musique Coucou tout le monde, on continue l'aventure dans Winter Survival Simulator On est en train de retaper notre cabane, ici, elle commence à être un petit peu mieux Bon pour être franc je suis pas content du niveau mais c'est pas grave, on peut faire mieux Là ce que je vais faire c'est que je vais cuisiner un petit peu parce qu'on commence à avoir faim Donc on va mettre du bois dans le feu, on va allumer puis après une fois que l'on a bien mangé On va pouvoir sortir pour aller explorer et voir où il y a l'ours, où il y a les loups Et toutes les choses que je ne veux pas faire mais qu'on doit faire apparemment pour progresser dans le jeu Alors est-ce que le temps défile en temps réel ? Je sais pas si c'est dépendant des actions que l'on fait Ou du niveau d'énergie où il reste levé tant qu'on ne se couche pas Alors du coup est-ce que j'ai mes carottes de cuite ? Bientôt On va faire des carottes, on va faire des patates Ici, il n'est pas grand chose Où est-ce que je pourrais pas ? Il me faudrait une autre pièce d'un piège pour réparer et faire un piège à lapin Donc dans l'épisode précédent on a vu un lapin, pas mal de lapins vers là-bas donc on y retournera En attendant, est-ce que... Ouais toujours fin, je crois que c'est bon Ouais, alors on ramasse ça, tac, tac, on va mettre des patates Les patates vont cuire, maintenant on va manger L'hydratation est pas mal, je me demande si le niveau d'hydratation... Non, il ne baisse pas quand on en mange J'ai pas besoin vraiment de m'inquiéter trop du niveau d'eau L'eau est glacée par contre, ce qui fait que je vais être un peu gênant Alors bah du coup... Est-ce que je suis limité en place déjà ? En poids, pardon ? C'est pas en poids Ouais c'est un emplacement Donc je me dis pendant que les patates cuisent, je vais préparer un petit peu de bois On en aura besoin pour se réchauffer et tout Et comme ça c'est pas perdu vu que je ne vais pas ressortir là tout de suite Vous voyez le soleil se couche, ouais Donc je vais juste manger, me coucher et on est reparti Voilà Et je vais faire ça parce que je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de se balader dans une zone où il y a des loups et des ours de partout Je pense que je vais le payer cher si je laisse Alors ce qui m'inquiète c'est que j'ai peur que j'ai à nouveau faim Ah ok, on va retourner, je crois que la bouffe est prête J'ai juste peur d'avoir à nouveau faim après avoir dormi quoi Ok, alors on va mettre... Ah il n'y a plus de bois Voilà, on rallume Là, il y a ce qu'il faut Parfait Alors on a été attaqué par l'ours Qui était vraiment pas... Il y a quelque chose là qui était vraiment pas content Car il allait marcher dans un piège Il devait se dire que c'était de notre faute Donc il est venu se venger là mais il a quand même réussi à survivre Alors, où je vois pas Ah, c'est pas tombé au bon endroit le bois là Ce morceau là, j'espère que ça va être plus visuel Il y a trois ronds d'un, c'est un gros rond d'un Un gros rond d'un Voilà, dernier Alors le bois tombe sous la neige Et du coup j'en ai pas eu autant que je pense Je méritais pour cette action Mais bon, c'est pas grave Alors, on a réparé le mur partiellement là Maintenant il faut réparer le toit On a besoin de peau je pense Peut-être de lapin ou de quelque chose Mais Alors, je vais mettre du bois là-dedans Essayer de tenir toute la nuit On récupère nos patates On en met d'autres Ça c'est une carotte qui n'a pas encore été cuite Ça on va manger Et là on a le repas de demain matin je pense Bon, dodo Ah, ok, le temps de sommeil est indiqué en haut de l'écran J'ai aucune idée de comment le décider Ah Je vois mon énergie, d'accord Donc là c'est pas les mêmes types de sommeil De nuit que l'on a passé précédemment Je vais juste attendre de D'avoir pas mal d'énergie La barre d'énergie pleine Et je vois que la soif et la faim Ne descendent pas trop vite Qu'est-ce qu'il fait jour ? Il fait toujours nuit Alors ça c'est pas bon Parce que s'il fait nuit Il n'y a pas moyen que je sors Ok On ferme Ah, ici Les patates n'ont pas fini Hop, on remet C'est reparti Ah purée Je suis déshydraté Complètement déshydraté Pourquoi je ne peux pas boire ? Ah oui, non, il faut le boire de là Ok 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 Et je suis affamé Donc dormir fatigue vraiment Et On va manger Et ben je vais sortir Je ne vais pas avoir le choix Je ne peux pas redormir Je peux peut-être fouiller la zone Pour voir si je trouve des légumes Je reviens avec une carotte Et une patate Et on va cuire ça On va manger Et on est parti Alors Hop C'est pour moi Hop Hop Cuisson D'ailleurs je peux même Manger de là C'est plus rapide que d'ouvrir le sac Moi j'ai de nourriture Plus je suis affamé Moi j'ai d'énergie pour l'exploration Et l'énergie Une fois qu'on n'a plus d'énergie On s'évanouit Et on est vraiment en danger Donc ouais Ben pendant que ça fait ça Du coup je vais aller là-bas Ah D'accord Ce que j'ai raté est visible là Je vais aller là-bas Récupérer de l'eau glacée Il y en a normalement du côté là Vous avez vu à la fin de l'autre épisode Parce qu'apparemment La nuit m'a assoiffé Voilà Je vais faire un petit détour Pour voir si je trouve des carottes Il faudrait vraiment de la viande Je crois que les légumes Ne nourrissent pas assez Pas assez de graisse Vous voyez Pour un passé de calories Pour la survie Ah il y en a là Là j'en ai vu Regardez On passe au travers Vous voyez on voit de loin en fait Qu'on passe au travers des arbres Ce qui est étrange Mais Voilà On a un autre quelque part dans le coin Ici Ah ouais Est-ce qu'il y en a un dernier ? Non Bon Ça va je vais remonter Je vais remonter Je commence à m'inquiéter Oh comme le jeu est joli Comme il est joli Alors j'ai Aller là-bas Pour avoir Il faut que je trouve le parachute Préparer le toit Et trouver un deuxième piège Le problème c'est que je ne sais pas A quoi correspondre Chacune de ces endroits Chacun de ces symboles Alors Oups J'ai mangé quelque chose Qui était Non c'était bon C'est bon Ok Je vais cuire ça Et on va sortir Regardez De belles carottes Pam Pam Là je te fais commencer à cuire Même si je pense que je n'ai pas assez de bois dedans Et On ferme la porte Et On va Je crois que le parachute est probablement là-bas Et je crois qu'avec le parachute Je vais pouvoir couvrir le toit C'est peut-être pas de la fourrure qu'il me faut Donc le parachute Vous l'avez probablement vu dans l'épisode Il était entouré de loups J'ai pas d'armes là J'ai aucun moyen de me défendre Donc j'aimerais Éviter Les loups si possible J'ai bien activé le mode Inspection Alors franchement le mode inspection Il peut être activé en permanence Il est tellement utile Je comprends pas pourquoi on a l'option De l'activer et de le désactiver Bon ok J'ai cru que c'était autre chose Ah oui voilà C'est là que j'étais Je suis passé Alors J'espère que les loups Sont plus là Il y a bien les corbeaux Toujours Et je vois Tu m'avais peur Oh on peut On peut ok 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 On va se débarrasser de l'arbre Ça va être plus simple Je sais pas si Il a l'air d'être connecté aux deux Donc je vais casser les deux Ok Il est où le parachute Oh oh Euh C'est celui-là également Là ça me fait un peu peur Parce que je vois pas le parachute Euh Ah c'est ça là Oh ça c'est de la neige Mais où est-ce que t'es ? Mais c'est quoi ce bruit de fond là ? Ok donc ici je vais me débarrasser des arbres complets On va voir si en dessous il y a quelque chose Que je peux trouver Qui ressemble à un parachute Ah Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? L'arbre il est tombé vers là Ok Ouais voilà Parachute J'ai eu peur là Je commence à péter les arbres et tout Ok objectif fait Alors maintenant Maintenant on doit réparer le toit Je passe par là L'autre c'est un gros détour Je crois que je peux rentrer par là Et on a toujours le piège Le deuxième piège à trouver Alors j'ai remarqué que quand on est en mode concentration Oui on entend plus rien Et quand je le retire on entend le vent On entend également les corbeaux Et tout ce qu'il peut y avoir à côté Donc c'est mieux pour l'ambiance de retirer le mode Inspection Comment je retourne à la maison Par là Par là par là Donc on a Mais je crois que c'est le symbole de la maison C'est là que je dois poser Le parachute Du coup On va faire Ça Ok Donc là on a bien le tissu Maintenant Je vais réparer le toit Parfait Ça ressemble à quoi l'extérieur ? Mais vraiment le boulot là Sur ça c'est vraiment du boulot pourri En plus les prédateurs là pourront nous voir Moi j'aurai barricadé les fenêtres au passage Comme ça moins de choses qui sort Parfait qu'il n'y a pas de lumière Alors Tâche suivante Trouve le deuxième piège là-bas Alors c'est pas trop loin Ah J'ai trouvé de la bouffe Vas-y on va continuer C'est trouvé de la bouffe Et on va là-bas pour le deuxième piège Côté fin On est quoi 20% Ouais 10, 20, 30, 40 Ok Un peu plus J'étais là Dans l'épisode précédent Donc en fait Il y a un deuxième piège Que j'ai raté là On va éviter de marcher Oh il y a un lapin Oh j'ai mon lapin Oh j'ai galère Le lapin a dû être préservé par la neige Rien d'autre J'ai déjà fait le tour tout à l'heure Mais je vais refaire un petit tour Au cas où Voilà Regardez ça Carotte Ça pousse en hiver Les carottes et les patates Ça me paraît Un petit peu bizarre Même les carottes sauvages Les carottes mutantes Ah Ici il y a quelque chose Patates Et là on peut voir Waouh Ok On doit atteindre l'autre côté Ouais le côté là Qui est avec le pont Mais je vois pas comment on est ici Mais c'est pas grave On rentre à la maison De toute façon en bas à gauche Je vois que j'ai bientôt plus d'énergie Donc il va falloir bientôt se coucher Si je n'ai plus d'énergie Je m'évanue Et je peux être attaqué par les prédateurs Je peux mourir de froid Toutes ces mauvaises choses Que l'on aimerait éviter Hop Regardez ça Je commence à avoir plein de choses Je me demande si je vais pouvoir faire des plats Avec le lapin Genre un ragoût Le lapin Ce genre de choses Ça serait plus nourrissant Que juste la patate et le lapin séparés Je me dis Plus pratique surtout C'est dans un plat Voilà Pouf Bon Du coup j'ai beaucoup de bois Donc je peux le mettre Ma patate apparemment était cuite Toi On va te faire cuire On va te mettre Ok On allume Hop purée comment il a l'air Ouais Ok Du coup On doit réparer Toi On a les deux pièces Défabriquées Mettre un piège Je crois que j'ai assez d'énergie pour Côté chauffage Ça va mettre un petit peu de temps Donc on va y retourner On va y retourner Et on va mettre notre piège Ouais j'aime bien le monde ouvert Vous voyez c'est pas un endroit Le problème de beaucoup de jeux en monde ouvert Et qu'il y a Trop de choses partout Et on trouve tout partout en fait Donc il n'y a pas de raison d'aller à un endroit particulier Là vous voyez j'ai l'impression que le jeu est bien délimité Il y a l'eau à cet endroit Il y a les pièges qui vont se poser ici Toutes ces choses Ça j'aime beaucoup Ça me rappelle certains jeux De survie sur la déesse Là où on était perdus sur une île Merde je ne m'appel plus comment ça se dit Mais comment ça s'appelle Mais c'était un excellent jeu Et là ça a l'air d'être Là on est beaucoup plus ambitieux Mais dans la même idée Non 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 Ah c'est la fin de la démo Franchement une démo excellente Le jeu vaut le coup d'oeil J'espère que vous l'avez téléchargé la démo Avant la fin du Steam Festival Parce que ça vaut le coup d'oeil Et clairement c'est un jeu sur lequel je vais revenir Parce que je me suis amusé Le début était vraiment flippant J'ai eu un petit peu peur Parce que les jeux flippants Ce n'est pas trop pour moi Je suis un gros pireux Mais le reste est juste excellent Et l'immersion Enfin l'immersion L'ambiance est là Et tout Je suis vraiment Vraiment bluffé par le jeu Voilà Donc merci à vous d'avoir regardé Et je vous dis à bientôt Sur la chaîne Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada